Pas de fameux lancé de bouquet pour Meghan Markle. Lors de la cérémonie, sa composition florale a fait un sacré effet. Il faut dire que tous les éléments ont été choisis pour de bonnes raisons. Un brin de myrte en hommage à la fille de la reine Victoria, des myosotis pour Lady Di et quelques fleurs cueillies par le prince Harry lui-même. Après son mariage ce samedi 19 mai, la duchesse de Sussex a dû se plier à une tradition immuable, qui remonte à 1923. A l'époque, C.S.T. Elizabeth II qui lance en premier ce geste symbolique après son mariage avec le roi George VI. Depuis ce jour-là, la princesse Diana, Kate Middleton et donc Meghan Markle l'aunté également célébré après leurs unions. Le bouquet conçu par Philippa Craddock a été placé par la mariée sur la tombe du soldat inconnu dans l'abbaye de Westminster. Si la reine Elizabeth II a choisi cet endroit pour laisser son bouquet de mariés, C.S.T. pour une bonne raison. A l'époque, elle voulait rendre hommage à Fergus, son frère, décédé pendant la bataille de Loss en 1915. Ce dimanche 20 mai, au lendemain de son mariage, Meghan Markle est allée déposer les fleurs sur le tombeau de marbre noir et entourée de centaines de coquelicots. Quant au reste des compositions florales du mariage royal, Meghan Markle et le prince Harry ont décidé de les offrir à des hôpitaux et des maisons de retraite londoniennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada